Mon arrière-grand-père, Noël Le Guin, c'était mon héros quand j'étais petit. Il me racontait toujours des histoires assez incroyables sur son compte. Il a fait l'école de mousse quand il avait 15 ans et puis il a été marin toute sa vie. C'était un des meilleurs pilotes ou le meilleur pilote de son temps. Il avait fait des voyages assez extraordinaires. On racontait des histoires quand il avait fait escale à Saint-Pétersbourg et que l'impératrice de Russie a voulu faire la bise au plus jeune matelot, c'était lui. On m'avait expliqué qu'il n'avait pas de crayon pour aller à l'école. Il était très bon en maths et il faisait ses calculs sur la plage avec un bout de bois. Il faisait ses opérations dans le sable en allant à Plouconvelin par la plage. pour se rendre à l'école. Je me suis identifié très rapidement avec lui aussi parce que quand j'étais gamin, j'avais un caractère assez difficile et on me disait « Fais pas ton sale Le Guin. » D'après qu'il aurait eu son caractère et c'était en fait un personnage très indépendant. et je pense que j'ai hérité un peu de ses gènes. Depuis que je suis tout petit, depuis moins de dix ans en fait, je voulais vivre en Bretagne. C'était devenu un pays mythique. Donc mon père était militaire, on se baladait partout, on était en Allemagne, en Algérie, à Lançon, Verdun, les villes de garnison. La Bretagne, c'était une poésie quoi, c'était l'univers poétique pour moi. Mon père nous parlait de la Bretagne, il nous disait « Argouarche, c'est un nom breton ». Il ne disait pas en breton, « Argouarche ». Il disait « Argouarche, c'est un nom breton, vous devez être fier de ce nom ». Quand j'avais douze ans, il m'avait donné une histoire de Bretagne. Puisque les histoires de Bretagne, ça ne se trouvait pas, même dans les bibliothèques. Il y avait les auteurs, Château-Briant, Bousieu, les grands poètes. L'histoire de Bretagne, ce n'était pas sur les étagères. L'ABP est né en Californie, en fait, sur un site qui s'appelait Breton.org, qui était le site de l'Association des Bretons de Californie que j'avais lancé à la fin des années 90, en fait. C'était un site web qui avait plusieurs rubriques intéressantes, comme les archives nationales de Bretagne, qui étaient assez prétentieux, mais bon, c'était original, surtout à l'époque. C'était avant le web, qui avait ce qu'on appelait un BBS, Bulletin Board System, qui était en fait un peu une sorte de réseau social. Et Viguir, l'Agence Bretagne Presse, avec Rouette, et Californien. Alors, Blavis et Ougoudé, et Oude d'Avea, l'Arienne. Je recevais des communiqués qui venaient de Bretagne, de gens qui se plaignaient que leur communiqué ne passait pas dans Ouest France, ou que l'Agence France Presse ne les prenait jamais. C'était au sujet principalement de prisonniers politiques. Et je me suis dit, tiens, je vais faire une rubrique. Et par dérision, la rubrique s'est appelée Agence Bretagne Presse, par dérision de l'Agence France Presse, qui ne passait pas les communiqués. Les citoyens américains, les citoyens, les citoyens, les Gales et les Chambet. Ils ont des esquisses. Ils ont des retours en armée Gales. Ils ont des familles et des familles de l'Agence. Ils ont des milléoriennes Gales. Moi, j'ai attendu l'âge de 50 ans avant de pouvoir venir en Bretagne. Entre temps, je suis parti aux Etats-Unis. Et donc, j'ai fait ma carrière professionnelle là-bas. Et il n'y a que quand je suis rentré en 2001, et après avoir quitté les Ralles Tribunes, que j'ai pu venir m'installer ici. Le Poules Rosic, au pays Bigoudin. Et comme j'ai dit souvent, le Poules Rosic a trois fleurons. Le Pâté Enaf, le Cidre Carnet et l'Agence Bretagne Presse. Philippe avait juste gaudillé Gales. Mais Gales, il y a des Américains qui ont des médecins. Il y a 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 des médecins. Ce n'est pas, qu'on peut résoudre aux Etats-Unis. Il y a des médecins. Il y a des médecins. Applad quien nos déclinait, dès que les enfants étaient loin près des villes, Il se restaurait davantage. Il y a des médecins. Les images de Jéruth et Els bottes, Ils sont gladly ré skeptiqués. imprimé à Paris. Je me suis rendu compte que créer un journal, ce n'était pas si difficile que ça. Il n'y avait pratiquement rien sur la région. C'était nul, quoi. Les nouvelles nationales et puis les matchs de foot, quoi. Je ne sais pas si on a fait un petit froid, mais je ne sais pas qu'on a fait un travail, c'est que Philippe, c'est un travail et c'est un travail, c'est qu'on a fait un travail. On a reproché à l'ABP d'être un peu Pyramidal, on n'aura pas Philippe, ils contrôlent tout. Mais en fait, ce n'est pas un choix. On ne peut pas avoir un média dirigé par un collectif parce que la loi française responsabilise une personne, le directeur du média et c'est lui qui va au tribunal s'il y a des procès en diffamation. Il y en a déjà eu deux. Il y a eu deux. Il y a eu un média rédacteurienne, un média rédacteurienne à glasque, digas, trahou, fétis, dandut, à roc, kendereine et néo. Depuis plusieurs années, on tourne autour de 3 000 visites par jour. Pendant la période des bonnets rouges, on était à 4 000. On avait augmenté de 30%, même plus, parce qu'il se passait des choses et dès qu'il se passe quelque chose qui a une répercussion nationale, on a beaucoup plus de visites parce qu'il n'y a que 5 millions de Bretons et 65 millions de Français et tous les journalistes parisiens qui venaient sur l'ABP, ils faisaient le télégramme Ouest-France, l'ABP, pour savoir ce qui se passait avec les bonnets rouges. Re zo, anemzau, dit baupel zo, a kallestut e zo deja, anvez-se ABP, mais de mes jonge de revraaz, avreton, net mot dal, bezo, en oswez, evel just, tut, a re ozel d'euz-be ABP-bemd, de deja, vi chouas, de mes jonge, neuske kemeerd chouas, il ledon es brazoach, dand betrak, kiazda chout, kem dal kinig ou e zo. Il se passe des choses en Bretagne qui ne sont pas politiques, mais il y a des jeunes qui créent des start-ups, il y a des jeunes qui font des innovations, il y a des bretons qui sont innovants, qui créent des nouveaux produits, il y a tout ce qui se passe au niveau des algues où les bretons sont des pionniers, donc on va essayer de développer plus tout cet aspect nouvelle technologie, les ag, l'économie, les start-ups. A Vechou, ezeus, penedou, skrivet, gardagatan, alo, tuek. Mais de mosse, ben, dis la varu, ezeus, banden, men, ne kez de n'affaire. travez, en denriss, se blan, bea, me, non ke, chalet, an drae, me zo gwez, ea respond, de an, me zo gwez, l'ubergwap, outan. an de vezal, mon yom, en teléfone, eeeh, kremenal yaol, an non ke gwez, de vond, par mes jernes, bec wiska legume, jpeg wir, e meuz, da an ouz, ket an trawien, ke maod, an technik, kouwain, veng ke maod, c'est du, bref, leos kohar, muskidan zero, allez hop, matbelzo. J'ai besoin d'horizon pour compenser l'écran de l'ordinateur, c'est tout. Puis ce contact avec la nature, c'est vrai que aux Etats-Unis, j'avais aussi beaucoup d'occasion d'aller dans les parcs nationaux et d'aller sur la plage, je faisais du surf, c'était quelque chose, la mer a toujours été important pour moi, même quand j'étais en Californie, et maintenant, c'est pareil. Ce qui est bien, c'est que j'ai un petit bout de jardin, je sors de l'ordinateur, je vais m'occuper de mes artichauts et de mes carottes. Et ça, c'est absolument indispensable pour mon équilibre. Si j'ai dit, je n'ai pas eu laveur, pas de pel à maos ou à roc, à goût marreur, deus en aos. Vach, je n'ai pas eu de la ville, mais je n'ai pas eu de la ville. Nous, je n'ai pas eu l'étoil, je n'ai jamais eu de la ville. C'est ça, je n'ai pas eu de la ville. Je n'ai pas eu mais je Milaya, je ne t'ai eu de la ville, je n'ai pas eu k radiation. Je n'ai pas eu les habitants, 婚 se eager hum ou vous é Sous-titrage ST' 501